Bonjour tout le monde, je tenais d'abord à vous remercier pour ce colloque de nous avoir permis de nous réunir autour de cette thématique qui est nouvelle, intéressante et qui est très instructive donc par la même occasion je tenais à remercier également mes collègues qui ont déjà passé, qui sont déjà passés En ce qui me concerne, j'ai choisi d'aborder une de ces approches donc ça va être la géocritique, autrement dit l'étude de l'espace dans la littérature J'ai choisi comme corpus, puisque ça va être une lecture donc j'ai choisi un corpus, un roman classique de S.I. Gébard ça va être le dernier, une part dans la maison de mon père, paru en 2007 On verra donc comment, enfin je vais essayer brièvement en tout cas, parce que je ne peux pas faire beaucoup de choses dans 20 minutes je vais essayer d'appliquer la géocritique dans ce corpus mais en faisant appel à deux approches dites classiques donc ça sera l'autobiographie dans un premier temps et ensuite ça va être la sociocritique donc l'objectif c'est surtout de montrer, enfin démontrer surtout pour les étudiants comment on peut appliquer cette nouvelle théorie avec les anciennes théories donc ça se fait parfaitement, donc on les étudie parfaitement donc on verra que, enfin surtout pour l'espace donc le travail de l'étudiant ou de chercheur ne sera pas centré sur l'espace en tant que concept parce qu'il y a deux approches selon Bertrand Espad il y a la première qui se focalise sur l'espace en tant que concept donc elle est plutôt abstraite et la deuxième elle sera donc centré sur l'espace en tant que lieu c'est-à-dire chargé d'idées et de valeurs individuelles donc c'est ce qu'on appelle les espaces perceptibles voilà donc ça c'était pour expliquer un peu l'espace comment il sera abordé par rapport au plan donc pour vous permettre un peu de suivre ça va, vous arrivez à suivre le diapo ? tant mieux, c'est bien donc voilà donc on va voir, premier point ça va être l'espace donc par rapport au temps dans la critique littéraire pourquoi j'ai fait cela ? parce que, comme on le sait l'espace n'a commencé à être réellement étudié qu'à partir des années 60 en fait c'est surtout à partir de la première guerre mondiale mais vraiment à partir des années 60 jusque-là on ne s'intéressait qu'au temps parce que le temps il représentait le progrès et justement c'est ce progrès-là qui s'est retourné contre l'homme et qui a donc mené directement à la guerre mondiale et c'est là qu'on avait commencé à comprendre que la valeur accordée au temps et à l'espace devait être revue et discutée on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'espace donc une définition toute simple on verra l'espace et le lieu dans la littérature on résumera évidemment brièvement on ne part dans la maison de mon père et le résumé dans le résumé on va mettre l'accent sur les espaces phares dans ce roman parce que c'est un roman qui aborde beaucoup l'espace la problématique évidemment deux petites hypothèses et là donc dans le septième et huitième point on va aborder l'espace donc comme je l'ai dit les espaces autobiographiques c'est là qu'on va voir vraiment une application de la théorie de l'autobiographie sur l'espace et ensuite la vision de l'espace urbain dans la société arbre-musulmane là on va faire appel à la socio-critique donc on ne va pas faire dans le détail on ne va pas détailler mais juste quelques aspects on va dire pour démontrer ces applications voilà donc sans plus tarder je vais commencer donc ma communication alors pour certains outils méthodologiques appliqués à un texte littéraire permettent des interprétations aussi pertinentes que variées en effet donc à la suite d'une lecture autobiographique par exemple sémiologiste, temporel ou spatial le texte peut se révéler de différentes manières donc ça dépend l'angle à partir duquel on aborde le texte pour nous donc en ce qui nous concerne dans cette communication on se penchera particulièrement sur la lecture spatiale ou ce que je viens de dire donc la lecture géocritique on aura besoin dans un premier temps de confronter le temps à l'espace et pour la simple raison que ces deux éléments ont été associés simultanément dans la littérature pour comprendre donc ce que je viens tout juste d'expliquer dans son célèbre ouvrage la géocritique réelle, fiction, espace donc un ouvrage de référence pour toute personne qui cherche à appliquer donc cette théorie de Bertrand Westphal dans lequel il évoque donc le rôle privilégié qui a souvent été attribué au temps dans le texte au détriment de l'espace qui lui était subordonné je cite dans la citation le temps cantonnait le progrès le temps était asservi au progrès par conséquent l'espace se contentait de servir de sel au temps qui dévoilait le vieux progrès l'histoire des relations entre le temps et l'espace a longtemps suivi un cheminement à sens unique donc là l'espace était toujours en fait il servait de décor pour l'action c'est tout un repère il a fallu attendre en 1945 au lendemain de la seconde guerre pour voir la relation de l'espace et du temps remis en question en effet jusque là le temps a toujours occupé le devant de la scène et joué le rôle le premier rôle parce qu'il représentait le progrès l'ironie du sort c'est ce même progrès qui a fini par anéantir des villes entières durant cette guerre et c'est à ce moment là qu'il a fallu se rendre à cette évidence que la place accordée au temps et à l'espace devait être à partir des années 60 donc là on assiste à un inversement de la situation je cite encore une citation toujours de Bertrand Lestral la spatialisation du temps a été l'un des agents d'une contre-attaque de l'espace sur le temps de la géographie sur l'histoire dans certains cas l'on le déclarait n'était pas en fait un rééquilibrage c'était pas l'espace qui revenait en même en même titre que le temps mais plutôt on assiste à l'affirmation d'un réuni sans partage de l'espace donc c'est le temps qui recule et c'est l'espace qui est au-dessus devant la fin de la citation on le comprend aisément il ne s'agit pas seulement de l'espace qui sort pour la première fois de l'ombre du temps mais bien plus que cela on assiste à un inversement sans précédent des roses de ces deux éléments à une primauté de l'espace sur le temps désormais le temps donc n'est plus perçu comme un élément qui sert seulement de décor pour l'action ce qu'on appelle un faire-valoir mais il devient plutôt un aspect fondamental du travail littéraire qui participe activement à l'économie du reste là donc je vais définir brièvement donc une définition tirée du dictionnaire le Robert pour expliquer un peu l'espace je cite propriété particulière d'un objet qui fait que celui-ci occupe une certaine étendue un certain volume au sein d'une étendue d'un volume nécessairement plus grand que lui et qui peut être mesuré fin de la citation enfin de la définition du Robert en comprendant que l'espace est synonyme d'étendue et de volume dans l'univers il peut signifier une distance donc là c'est l'espace dans sa simple définition on ne parle pas encore de la littérature il peut signifier en fait une distance entre deux choses une surface ou encore un volume étant donné que l'activité des individus s'inscrit dans cet aspect dans un territoire bien délimité qui détermine leur lieu de résidence il ouvre par conséquent de nombreuses perspectives d'analyse dans les domaines aussi diverses que l'urbanisme la sociologie la philosophie ou la littérature on revanche si l'espace donc là on passe à la littérature on revanche si l'espace et le lieu parce que en fait les théoriciens ont différencié l'espace du lieu l'espace et le lieu sont selon les théoriciens deux entités différentes aux contours flou l'espace l'espace peut quand même se transformer en lieu comment en effet selon d'après Maria De Fanis une géographe italienne si l'espace avers un réceptacle chargé par les actions donc les idées les valeurs individuelles et collectives alors il pourra devenir un lieu là c'est l'idée que je viens de regarder on ne peut parler de lieu que si cet espace en fait est chargé d'idées et de valeurs collectives ou individuelles en ce qui l'on concerne ce sont ces espaces remplis d'idées et de sens que l'on va s'évertuer à analyser à ce stade on arrive à un point que le théoricien soulève à chaque fois qu'il s'agit d'espace celui de l'analyse il ne suffit plus désormais de se contenter d'énumérer ces lieux de les décrire mais d'aller au-delà de cette fonction descriptive certes indispensable dans un premier temps et donc de tenter de les découvrir les valeurs symboliques dont ils sont porteurs deviner les noms parce que parfois les étudiants tentent dans le piège d'énumérer les espaces de se contenter du côté architectural et de passer à côté de ce qu'un espace peut se révéler donc il ne s'agit pas de les énumérer et d'écrire mais plutôt d'aller au fond d'essayer d'analyser les idées qu'ils représentent ce que l'auteur nous révèle de façon oblique de tourner pour arriver au final à prendre conscience de la vision individuelle ou collective que ces espaces véhiculent et qui représentent l'idéologie que l'auteur n'a pas expliqué explicitement cette vision de l'espace on le comprend aisément est différente d'un écrivain à un autre et donc même si l'espace est représenté et le même et sa visibilité est multiple ce qui nous amène directement au propos de Henry Mitterrand donc autre référence dans cette approche toujours sujet au sujet de l'espace je cite il renvoie de la représentation de l'espace dans une oeuvre de son image à la perception de l'espace réel par son lenteur et surtout à la signification psychologique de cette représentante donc c'est là l'objectif de cette approche finalement donc pourquoi on aborde cet espace c'est pour arriver au final à révéler ou à transmettre l'idéologie de l'auteur à travers l'espace nous verrons comme l'ont démontré depuis quelques années les critiques que les espaces en l'occurrence les espaces urbains sont un élément dynamique dans l'économie du récit et qu'ils représentent bien à cette affirmation de Raymond Legrue donc je cite l'image de la ville est semblable au mythe ou à l'oeuvre littéraire elle exprime et elle est exprimée donc la ville elle est en fait à la fois histoire elle raconte et elle est racontée c'est ça donc elle est donc la ville est à la fois histoire et récit donc signifiant et signifié et le discours de l'auteur ou des personnages sa présence peut être amplifiée hyper trop dépassant sa simple apparence physique au point de nous faire penser à la juste formule de Sigver Rembert que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est vraiment rapante je cite la ville apparaît beaucoup plus faite d'idées que de briques donc voilà fin de la citation après avoir présenté sommairement ce parcours de la géocritique en abordant donc certains points importants de cette méthode de critique littéraire on tentera donc faire une application sur un livre un livre phare de la littérature maghréguine d'expression française celui que je viens de citer donc Nuit part dans la maison de mon père d'Essi Djibba donc ce roman en fait c'est le dernier roman paru en 2007 où elle nous livre à travers son regard un regard féminin la condition de la femme dans la société arabo-musulmane à travers donc le personnage de Fatima Fatima dont le père donc est instituteur tolérant mais garde dans certains aspects traditionnalistes a eu la chance de bénéficier par une certaine liberté par rapport aux jeunes filles de son âge celle d'étudier et d'aller à l'université de s'habiller comme une française ce qui n'était pas donc toujours le cas ou accepté par la société réservée de l'époque l'écrivain donc dans sa narration a l'impression de prendre par la main le lecteur pour le faire pénétrer au cœur des espaces urbains que sont Césarée Alger ou encore Bida et le plonge dans un monde féminin longtemps resté clos et interdit au regard étranger ce lecteur découvrira au fil des pages l'univers coloniel face à l'univers indigène donc un monde féminin confronté à un monde masculin et des rêves tantôt réalisés tantôt brisés il suivra le parcours d'une fillette devenue jeune fille et jeune femme par la suite qui tente tant bien que mal de se libérer de certains souvenirs obsédants et douloureux donc on verra qu'il n'a marqué à jamais après l'analyse après l'analyse on essaiera dans ce travail de répondre à la problématique suivante que nous révèlent les espaces emblématiques de nulle part dans la maison de mon père ce qui va nous amener donc directement à la deuxième interrogation la géocritique permet-elle finalement une nouvelle interprétation du texte j'ai pas rien afin de tenter de répondre à cette problématique nous aurons recours donc aux travaux de certains théoriciens comme Bertrand et ce pas que je viens de citer Henri Bitterrand Claude Juchet et bien d'autres donc à cet effet armés d'un certain nombre d'hypothèses donc qui vont nous aider ou faire office de piste de recherche dans ce travail on va essayer dans un premier temps donc en nous référant à certains événements relatés par la narratrice qui sont en fait des faits authentiques de la vie de l'écrivain et comme on le sait les choses souvenues sont souvent systématiquement rapportées à des lieux on s'interrogera sur la portée autobiographique des espaces cités donc on est à la fois dans l'autobiographie et dans l'espace dans un second temps donc ça va être en fait j'ai complètement bien mon diapo voilà voilà donc c'est pour ça que je vous avais demandé de vous en occuper voilà j'ai cité la citation voilà attendez je ne sais pas vous arrivez à lire à voir l'intégralité du diapo là voilà donc voilà on l'examinera oui alors on va faire appel à la socio-critique parce qu'il y a certains faits qui font partie de la vie de l'écrivain donc où est-ce que j'en étais donc d'essayer de dégager la symbolique qui s'en dégage voilà donc à l'intérieur de certains espaces là où les hommes et femmes donc hommes et femmes évoluent en parallèle on va essayer de découvrir les messages éventuels que l'écrivain voudrait délivrer voilà voilà donc là on est dans les hypothèses donc le premier donc angle d'analyse ça va être espace et autographie en ce qui concerne donc l'autobiographie cette dernière est selon Philippe Lejeune rapidement donc un genre littéraire prosaïque une narration dans laquelle l'auteur et le narrateur ne font qu'un et dont le doute varie d'un écrivain à un autre pour certains c'est une sorte de thérapie pour faire remonter à la surface et exorciser de vieilles blessures pour d'autres elle est un moyen de se faire connaître par le public en évoquant un parcours particulier par conséquent donc on parle du jeu et c'est ce que je vais reprendre donc c'est ce jeu de l'autobiographie que je vais appliquer après pour démontrer que la narratrice elle m'a un siège de part donc pour démontrer que ces espaces urbains cités en fait c'est des espaces urbains c'est des espaces urbains autobiographiques on retiendra donc je vais citer un passage de nulle part dans la maison de mon père dans lequel la narratrice porte justement le même prénom que l'auteur je cite notre extrait et moi dans cette classe de collège j'oublie que pour mes camarades je suis différente avec le nom si long de mon père et ce prénom de Fatima qui mon anglais c'est chez les miens mais ma moindrie là fin de l'extrait force vous est de constater donc que le nom de S.A. Djébar c'est long et plutôt long parce que c'était Himalayen et que son véritable prénom c'est Fatima Zohara donc Fatima Zohara Himalayen c'est un nom qui était assez long de même qu'on sait là je ne l'ai pas cité mais on sait aussi que le père de la narratrice s'appelle Tahar et qu'il est instituteur tout comme le père de S.A. Djébar aussi s'appelle Tahar donc le jeu ici n'est autre que celui de l'autobiographie que la narratrice utilisera tout au long du roman dans une part dans la maison de mon père les espaces urbains dans lesquels se déroulent les périphéties du roman s'articulent autour de trois grandes villes que sont donc Césarée Glida et Algée un trio de repères phares dans la ville de S.A. Djébar et qui sont autour de morceaux autobiographiques là concernant Césarée appelée aujourd'hui donc Chéchelle est la ville où l'auteur est né à passer son enfance je cite donc une citation qui est tirée d'un collègue qui porte à ciel de bar littérature et transmission je cite ma ville Césarée pour moi et à jamais c'est ainsi que la ville de Chéchelle évoque invariablement sa ville natale fin de la citation un lien très fort semble la relier à ses origines la marquant éternellement donc à jamais comme elle le dit Ses choix dans la vie plus tard auront souvent un écho de son enfance comme sa formation d'historien par exemple qui n'est peut-être pas le plus de hasard quand on sait que cette ville qu'elle chérit tant est avant tout une ville historique qui regorge de vestiges romains qui a pu séduire la petite ville qu'elle était à l'époque dans ses textes elle reviendra souvent non seulement s'agir pour partager avec ses lecteurs des souvenirs qu'elle préserve dans sa mémoire pour la seconde ville de ce trio urbain on va aborder Lida c'est une ville qui a marqué la vie d'Essie Djeba la ville où Essie Djeba a passé ses années de collège à partir de l'âge de 10 ans où elle a choisi d'apprendre le grec et le latin faute de ne pouvoir étudier l'arabe classique Lida ne fut pas seulement la ville où l'écrivain a étudié elle fut aussi un moyen de nouer de nouvelles amitiés comme celle avec Mag dont elle parle dans le roman une française qui lui conférait une autonomie par rapport aux filles de son clan lui apportant un soulagement concernant leur conversation qui tranchait avec celle qu'elle avait avec ses compatriotes qui lui paraissaient souvent futiles de plus elle intéressa donc aux écrivains contemporains comme Alain Fournier André Gilles lui faisant ainsi découvrir un univers intellectuel qu'elle ne connaissait pas encore je cite donc un extrait où elle parle de cette amitié avec Mag et justement de cette amitié qu'il arrive à la faire dépasser l'enfermement de l'espace du pensionnat mon amitié avec Mag je mesure combien dans l'espace resserré du pensionnat marqué par la division de la colonie elle me sortait un peu de ma petite personne fin de l'extrait grâce à la magie de cette amitié elle peut dépasser les injustices de la dichotomie effacer les lieux du pensionnat pour voyager à travers des lectures fièvreuses jusqu'au concret les plus lointain l'enfermement dans le pensionnat la ville a devenu soudain moins faisant la troisième et dernière ville de ce trio urbain qu'on a choisi d'aborder c'est la ville d'Ager et la ville d'Ager justement contrairement aux deux autres villes c'est une ville qui dégage une image ambivalente elle est à la fois pour l'écrivaine la ville où elle a goûté à l'ivresse de la liberté parce qu'elle était à l'université donc elle déambulait dans les rues d'Ager librement telle française grâce à son apparence occidentale mais paradoxalement c'est aussi la ville où elle a goûté ou plutôt elle a bu au calice du désespoir pourquoi ? parce que c'est à l'Ager où elle raconte pour la première fois où elle a fait sa tentative de suicide donc heureusement donc une tentative de suicide qui a fini par échouer donc l'Ager pour elle dégage une image ambivalente et là justement l'écriture de Nul part dans la maison mon père elle est présentée comme une auto-analyse je cite l'auto-analyse intervient bien tard trop tard depuis octobre 1953 un océan d'années s'est écoulé et après à l'ajout donc je me suis projetée à 17 ans dans l'ampleur du panorama de la baie d'Alger fin de l'extrait en tenant compte de la date de naissance de S.A.G. en 1936 un rapide calcul nous permet de constater qu'en 1953 elle avait elle aussi 17 ans donc ici on a un repère autobiographique et aussi un repère qui prouve qu'Alger est aussi un repère spatial autobiographique d'Alger est donc pour nous l'espace de la renaissance mais aussi celui où les masques tombent et les rêves se brisent 21 ans après comme elle le dit a tenté de s'auto-analyser via l'écriture par le roman relatant cette expérience poignante où elle a failli laisser sa vie dans l'espoir de guérir du souvenir traumatisant qu'il a engendré qui n'a cessé de la hanté des années entières au point d'influencer sourdement son travail d'écrivain petite conclusion donc de cette petite partie là ce qu'on vient de voir donc est une brève analyse de l'espace autobiographique dans ce roman une illustration rapide pour démontrer comment la géocritique peut donner lieu à une nouvelle interprétation du texte d'Essie Djebar à travers des espaces qui ont autrefois existé réellement dans sa vie ceci témoint donc du fait que la géocritique faisant partie des nouvelles approches peut être abordée en parallèle avec une autre dite ancienne pour mettre au grand jour une nouvelle lecture de l'histoire dans la raison de mon je passe donc directement au deuxième angle deuxième angle donc d'analyse ça va être l'espace dans son rapport avec la sociocritique donc afin de dégager une vision de l'espace urbain dans le texte arabo-musulman plutôt dans la société arabo-musulmane à travers le texte petite intervention juste citation enfin idée de Claude Duché pour Claude Duché donc le texte porte les marques d'une société réelle pour en construire une autre qu'on appellera la société du texte c'est-à-dire par la littérature en passant par l'auteur je cite une citation je cite une citation rapide de Samaka Adama donc enseignant chercheur en Côte d'Ivoire sur la sociocritique effectuer une lecture sociocritique revient en quelque sorte à ouvrir l'oeuvre du dedans à reconnaître ou à produire un espace conflictuel où le projet créateur se heurte à des résistances à l'épaisseur d'un déjà là aux contraintes d'un déjà fait aux codes et modèles socioculturels aux exigences de la demande sociale aux dispositifs institutionnels fin de la citation vivons dans des espaces communs certains autorisés et d'autres interdits les personnages de ce roman ne cessent de se mouvoir d'un lieu vers un autre selon un code précis connu par eux un code établi par leur propre société et qui n'est pas toujours à l'avantage de toutes les catégories sociales ce code est en règle générale en faveur de celui qui le détermine parce qu'il détient celui qui le cite de ce qui est bien et de ce qui est mauvais de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit selon son intérêt selon son intérêt pardon et également selon sa propre vision du monde mais au-delà de ce code et ce conflit entre hommes et femmes dans la société patriarcale représentée dans ce roman notre attention sera portée sur la femme européenne en l'occurrence française émancipée qui a joué un rôle assez important dans le roman de l'une part dans la maison de mon père pourquoi ? parce qu'elle incarne la beauté la joie la liberté l'instruction ensemble quasiment tout ce dont les femmes arabes musulmanes ont été privées au fur et à mesure de notre lecture on a constaté que presque de façon systématique quand l'européenne est évoquée c'est pour établir une comparaison entre elle et la femme indigène et souligner donc de façon évidente l'écart qui existe entre les deux mondes en effet c'est toujours par rapport à l'autre que l'on se découvre peu à peu on a commencé à voir apparaître ce que je viens de citer sur le diapo une vision collective féminine de l'espace urbain les femmes arabes musulmanes à force de côtoyer les européennes comme c'est le cas de l'héroïne et des filles qui ont pu fréquenter le collège et le lycée prennent conscience que pour le répanouissement personnel elles doivent se faire une place dans l'espace public et qu'il faut arracher elles-mêmes leur liberté elles en toutes ont commun cet esprit de frustration de résistance de révolte ce ne sont pas les exemples qui manquent dans ce roman mais comme on ne pourra pas les évoquer tous je vais avancer dans uniquement un espace qui démontre cette vision cette prise de conscience et cette vision de l'espace qui est l'espace de la plage ici à ce propos la narratrice note les plages pour nous auraient été doublement interdites c'est sur ce doublement interdite donc qu'on a été interpellé d'abord pourquoi interdite pourquoi doublement parce que d'abord elles sont interdites pour elles en tant qu'arabo-musulmanes au même titre que les hommes parce qu'il y avait elle a cité dans le roman il y avait la porte-carte dans la plage sur laquelle était mentionné interdit aux arabes donc c'était connu à l'époque mais pour elles elles sont doublement donc interdites pourquoi parce qu'elles sont interdites par le colon donc par les européens et elles sont aussi interdites par les hommes de leur société ceux-ci d'ailleurs n'accepteraient au grand jamais d'autoriser leurs femmes à y aller ils je cite dans l'extrait du roman auraient à leur tour ressenté l'exposition de leurs filles et leurs femmes en maillot de bain quand ils les ont invité fin de l'extrait alors que l'européen a tous les droits d'exposer son corps au soleil sur la plage l'arabo musulman se contente de constater l'écart qui les sépare prenant conscience d'une double colonisation donc on est face à une double colonisation et de la complexité d'obtenir leur propre liberté donc finalement on peut affirmer clairement donc arriver à une petite conclusion pour cette sociocritique appelée à piquer à l'espace finalement on peut affirmer clairement que les espaces urbains dans lesquels les femmes arabes musulmanes ont été cloîtrées et ceux dont elles étaient exclues sont en fait une façon détournée de dresser des barrières devant elles afin d'entraver leur émancipation à la révélation de leur identité et l'affirmation de leur liberté légitime qui toutes serait dégradante ce qui est jugé bon ou mauvais pour elles a jusque là été dicté par la loi patriarcale et la vision qu'elles reflétaient des espaces urbains leur a été imposée par un monde masculin seulement soucieux de ses intérêts de ses intérêts l'apparition de la femme arabo-muse européenne dans ses espaces urbains a radicalement changé la donne et a ouvert de nouvelles perspectives à la femme arabo-musulmane son droit elle aussi à sa part de liberté dans ses espaces s'est peu à peu affirmée et avec lui la volonté de secouer le code rigide qui lui a été imposé condition sine qua non pour échapper à l'oppression et à l'aliénation et prendre le chemin de son épanouissement on arrive donc à la conclusion de cette communication donc suite à ce que l'on vient de voir certes de façon donc très brève sommaire on peut dire on peut dire donc sans exagération que cette nouvelle approche qui est la géocritique nous permet d'avoir une nouvelle lecture enfin une lecture inédite plutôt du texte de S.G. Bar donc en effet tout en s'alliant aux anciennes approches en l'occurrence entre l'autobiographie et la sociocritique l'analyse de son roman sous un nouvel angle celui de l'espace se révèle indéniablement riche et pertinent voilà j'espère ne pas avoir répondu donc merci pour votre écoute je vous rends la parole chère madame je vous remercie je vous remercie je vous remercie Merci.